D'abord, c'est la preuve aujourd'hui que ce qu'est d'égal Kabila. Les mêmes pratiques continuent jusqu'aujourd'hui. On ne donne pas de l'espace à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Je voulais parler à la population de manière libre, pour que la population ne puisse pas avoir une seule version de fait. Il faut qu'ils apprennent ce qu'il y a dans le pays à travers les différentes bouches. Nous avons été élus à quatre à Boutembo, les trois ont déjà fait des meetings au même lieu. Mais moi, on m'a interdit de faire des meetings. Mais je dis que ce n'est pas grave. Cela prouve que l'orable Mouï Nondzangui, dans cette région ici, est resté le seul opposant. A Goma, je sais que Kasekwa aussi, c'est un opposant, puisqu'il est resté aussi à l'opposition. Il y a beaucoup d'autres partis, des petits partis, qui ne sont plus l'opposition, ce parti. Mbou Saganu s'est acquitté l'opposition, n'est-ce pas une fragilisation de l'opposition aujourd'hui ? L'opposition n'est pas fragile. La preuve, c'est que quand vous me voyez, vous venez tous me parler. Cela veut dire que l'opposition est là. L'opposition, c'est un état d'esprit. Nous voulons tous un Congo qui est beau pour nous tous. Et on a l'impression qu'on a été floué aux dernières élections. Et c'est ça que le peuple veut. Le peuple, lui, même si on nous interdit de parler à la radio, pour nous, pour le peuple, le peuple sait ce qui se passe, le peuple sait ce qu'il dirige aujourd'hui. Ce ne sont pas les gens que le peuple a choisis. Et c'est clair que le mariage entre Félix et Joseph Kabila, c'est un mariage qui va faire tomber l'autre pays dans l'abîme. Et c'est clair, c'est un message clair. On va le dire, moi je le dis à l'Assemblée nationale. Même si vous m'interdisez de le dire dans un meeting public, je le dirai partout, je me retrouverai. Et le peuple le sait de cette manière-là. Honorable Mouine Lozangui, il y a quelques jours, également, vous avez annoncé ou proposé la suppression des enseignes provinciales. Quelle a été votre motivation ? Non, je crois que vous savez, les oreilles se ressemblent, mais ils n'écoutent pas de la même manière. Je dis ceci, les dernières élections des gouverneurs des provinces ont démontré que le système électoral indirect pour l'élection des gouverneurs des provinces, c'est un système injuste, puisque le peuple choisit quelqu'un, et puis les députés professionnels qui ont été élus préfèrent l'argent au lieu d'être préférés, c'est lui que la population a voulu. L'exemple, le Nord-Kivu est frappé, Mouine Lozangui a été voté dans les deux grandes villes de la province, avec un plébiscite pour qu'il soit le gouverneur des provinces. Mais le député a préféré l'argent, quelle efficacité ? Et ce n'est pas seulement au Nord-Kivu, partout. C'est pour cela qu'on propose que nous puissions avoir un autre système d'élection des gouverneurs des provinces. Puisqu'un, mes gouverneurs, c'est un petit président de la République, c'est quelqu'un qui gère, avec des compétences exclusives, qui doit gérer la population au quotidien. On doit avoir des gouverneurs élus par les peuples. Et nous, nous sommes d'accord, nous allons mettre la proposition sur la table pour que les gouverneurs soient élus au suffrage direct par la population, et que les peuples se retrouvent dans le gouverneur qui a été élu. Mais pas comme ici, où moi, je suis en train de sillonner la ville de Goma, tout le monde m'appelle gouverneur. Ils ne savent même pas que je ne suis pas passé gouverneur. C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà choisi leur gouverneur. Donc le peuple est floué. Le système doit changer. C'est ce que j'ai dit. Et à ce moment-là, on doit réfléchir si on doit garder les assemblées provinciales telles qu'elles sont aujourd'hui, ou si les députés provinciales doivent jouer un autre rôle, qu'un rôle de ligne de gouverneur de province. Mais ceux qui pensent que l'honorable Nzang s'est fait tuer par rapport à son opposition, à ses aînés politiques ici en Converse, qu'est-ce que vous vous en dites ? Non, mais ça c'était un faux débat. Vous savez, nous avons vécu, à la dernière élection, un vrai conflit de génération. La nouvelle génération montante, que je représente, que j'incarne, est la sienne génération. Mais je vais vous dire, c'est un combat perpétué de toute société. Vous savez, les vieux n'acceptent jamais que les jeunes prennent les choses à main. Mais nous sommes là. Et vous tous, si vous êtes jeunes, vous devez leur dire que nous sommes là. Nous voulons reprendre les choses à main. Nous voulons corriger les erreurs. Et c'est ça que nous allons faire. Nous n'allons pas fléchir puisqu'on aura perdu une petite bataille. La guerre est toujours là, elle est longue. Mais je vous dis que c'est la nouvelle génération qui va gérer le pays demain. Et nous, nous sommes là pour gérer, pour corriger, pour que le peuple se retrouve. Non, tout le monde doit se retrouver, puisque nous tous, nous sommes des Congolais et nous avons les droits de pouvoir. Je vous vois rire pendant que vous parlez de rétrocommission. Vous-même, vous riez. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas été satisfait. Est-ce que quelqu'un peut bouffer seul 15 millions de dollars ? Est-ce que vous avez 15 millions de dollars ? 15 millions de dollars, c'est l'argent qu'il nous faut pour que l'eau arrive dans la parcelle de toute et chaque heure, la ville de Goma. C'est 15 millions. Et on vous dit, quelqu'un a bouffé ça, et ça coupe. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous nous disons une seule chose, Fahy l'a dit hier, Moïse l'a dit avant-hier. Où sont nos 15 millions ? Qu'est-ce que c'est ? On n'a pas besoin d'explications. Ah, copé, rétro-commission. Où sont nos 15 millions ? C'est tout ce qu'on demande. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais. Et nous, on va profiter de cette nouvelle session pour demander l'initiation d'une commission parlementaire d'enquête pour que cette commission-là puisse élucider. Où sont les 15 millions ? On n'a pas besoin de... Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour corriger. J'ai l'impression que même les gens d'IFCC sont content de la disparition des 15 millions. Et aussi, ils ont volé. Après l'affaire des 15 millions, on va fouiner partout où ils ont caché de l'argent de l'État pour que ce soit récupéré pour les comptes de l'État. Donc, comme le président de la République a fait son premier discours en disant qu'il allait combattre la corruption, nous voulons qu'effectivement, à partir de ce moment ici, où il y a un premier dossier qui touche directement à son cabinet, il puisse nous démontrer qu'il va lui-même être un modèle d'exemplarité pour l'ensemble des acteurs politiques qui sont impliqués dans la gestion de la chose publique. Bon, c'était le discours. Vous savez, le nouveau chef d'État, il est arrivé à la présidence dans les conditions que vous connaissez. Et il est volontariste. Il propose des choses qui ne sont pas mauvaises. Et nous nous avons dit que nous faisons une opposition républicaine. Ça veut dire que ce qui est bon, nous acclamons. Ce qui est mauvais, nous dénonçons. Alors, il a déjà dit beaucoup de choses. Et il commence à dire trop que nous ne croyons plus à ce qu'il dit. Il nous a promis la gravité de l'enseignement. Nous attendons ça de même ferme, puisque le peuple n'a attaqué ça. Mais on a l'impression que ça a été mal planifié. Nous ne voulons pas que ces promesses-là puissent perturber le fonctionnement normal et que nos enfants de même se retrouvent avec des écoles, avec des grèves tous les jours. C'est pour cela que nous disons ici au nouveau chef de l'État que vous avez une approche volontariste. Ce que vous allez faire de bon, nous allons appuyer. Mais nous voulons que vous puissiez bien appréhender les choses pour ne pas nous proposer du vent. C'est tout ce que je peux vous dire à cette histoire-là. Alors, il a dit par rapport à l'éducation, 8% à 20%. La session commence la semaine prochaine. Quelle sera votre contribution ? C'est lui qui va proposer le budget. C'est le gouvernement qui propose le budget. On nous a parlé que le budget de l'éducation va varier de 8 à 20%. Nous l'attendons demain ferme. Si demain, dans le projet, d'ailleurs je suis déjà au courant que le projet n'y a pas levé pour ça, vous allez encore me suivre. J'espère bien qu'ils n'ont pas me coupé la parole car je vais leur dire que c'est de la démagogie. Est-ce que vous pouvez me laisser traiter ? Je suis déjà au courant leur